Bonjour tout le monde, toujours dans le cadre de la filière sciences SVI, sciences et vie, le semestre 4 et le module de la faunistique. Aujourd'hui, on va voir le chapitre qui concerne les équinodermes. Qu'est-ce que c'est que les équinodermes ? A la bia, on les appelle « chouki et le gilde ». Le préfixe équino signifie « épine », le préfixe « derme » signifie « la peau ». Donc, les équinodermes sont caractérisés par une peau avec des piquants. Vous voyez ici des piquants très clairs chez l'oursien de mer. Toujours le même plan. Donc, on aborde les photos. On vous montre ensuite l'habitat et on détaille la systématique. D'abord, des photos des équinodermes. Voyez l'étoile de mer. Il a une forme d'étoile avec cinq bras. Il y en a de différentes couleurs. Également ici, une étoile de mer très claire. Les étoiles de mer sont de différentes couleurs. Et les étoiles de mer sont caractérisées par une forme d'étoile. Et ils ont cinq bras, parfois plus. Les ophiures, c'est un groupe également des équinodermes. Ils sont caractérisés également par cinq bras. Mais ces bras, dans ce cas-là, ils sont arrondis. Ils ne sont pas plats. Et à l'extrémité, des bras, elle est pointueux. Les ophiures, toujours comme le cas précédent, des bras circulaires. Et ces ophiures, elles vivent normalement cachées sous les pierres. Ils sont détritivores. Donc, ils se nourrissent, si vous voulez, des micro-organismes, des débris de végétaux. Ils sont dotés de cinq bras fins et fragiles. L'oursin de mer, qu'on fait le bar, c'est très connu. Il présente beaucoup d'épines. Voyez sa taille, elle est environ 5 centimètres. Il y en a également de différentes couleurs. En anglais, on les appelle ces urchines. Ces oursins, ils ont une forme arrondie, en boule. Et ils sont recouvertes par des piquants. L'autre exemple des équinodermes, on les appelle des crinoïdes. Ils ont la forme des plantes, mais ce sont des animaux, puisqu'ils sont éthérétrophes. Ils sont fixes. Ce sont des animaux, donc, fixés au substrat par des cires, à ce niveau-là, à la base, ou crampants. Ils ont des bras plumeux, sous forme de plume, et ils sont en nombre de dix, car ils sont dédoublés à la base, comme vous pouvez voir ici. Les concombres de mer, ils ont un aspect allongé. Les concombres de mer, les concombres de mer, sont appelés aussi des zonoturides. Ils sont en forme de gros boudins mous. Ils sont dépourvus d'épines et posés sur une face qui porte deux régions ambulacraires pour assurer l'araptation. Donc, si vous voulez, à leur base, il y a une région ambulacraire qui permet l'araptation. Donc, ce sont des animaux qui peuvent se mouvoir, mais très, très lentement. Vous voyez le stade adulte et le stade larve de ces équinodermes. On peut voir même ici le stade larvaire de ces équinodermes. À signaler que ces équinodermes, surtout des oursins de mer, sont très importants dans le cadre des études embryologiques et génétiques pour des raisons qu'on va montrer par la suite. L'habitat. Dans quel milieu ces équinodermes vivent ? Les équinodermes vivent uniquement au milieu marin. Et ils vivent sur le fond. Donc, ce sont des animaux bentiques. Ils peuvent se trouver sur le littoral. ils peuvent se trouver à de grandes profondeurs, mais toujours à la base ou bien au fond marin. Leur mobilité est vraiment très, très, très limitée. Les caractères généraux de ces équinodermes. Ce sont donc des métazoaires triploblastiques sur le mat de thérostomien. Ces caractéristiques, donc on ne va pas répéter leur explication, c'est considéré connu. Plusieurs, métazoaires triploblastiques sur le mat de thérostomien, c'est déjà connu depuis l'année précédente. La caractéristique essentielle de ces équinodermes, ils ont une symétrie chez l'adulte, ils ont une symétrie d'ordre 5. Donc, on l'appelle une symétrie pentant, ça veut dire 5, radiée. Donc, c'est une symétrie d'ordre 5. Mais chez la larve, la symétrie, elle est bilatérale. Ici, donc l'eau fiure et ces animaux adultes, au stade adulte, ils ont une peau assez dure, ils ont une sorte de test et ils sont globuleux dans l'état des équinodermes, dans l'état des équinodermes, plus précisément l'oursin de mer et les épines, ils servent à la protection, ils servent au déplacement au mouvement et ils servent également à l'alimentation des micro-algues ou des algues fragmentées. Ils sont caractérisés par des cires en forme de tentacules qui servent à la locomotion également à la respiration, ces cires et à la sensation. Le corps est à cavité viscérale avec un appareil digestif, l'appareil circulatoire, l'appareil respiratoire, l'appareil reproducteur et le système nerveux. Et donc, ces cinq appareils, on va les voir très prochainement dans la même séance sous forme de schéma ou de foot. Voyez ici un schéma de l'anatomie dorsin par exemple. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe le tube digestif ici en jaune avec à la base la bouche et au sommet l'anus. L'appareil reproducteur ou les gonates, ça peut être donc des testicules ou ça peut être des ovaires. le système ambulacraire ici en vert et c'est le système donc qui permet la défense et voire même les mouvements. Voyez à ce niveau-là le pied ambulacraire et à ce niveau-là exactement le piquant et l'épidère. Le système nerveux est ventral en couleur bleue donc ce sont des hyponoriens ici dedans ici la partie antérieure du tube digestif l'oesophage et ici la partie postérieure du tube digestif bien sûr les intestins. Un autre schéma qui est plus explicatif plus détaillé plus détaillé mais on peut dire donc le tube digestif ici en jaune très clairement l'appareil reproducteur en violet le système ambulacraire ici en rose et le test qui recouvre l'ensemble de l'animal avec le détail le sophage l'anus le gonopore ou bien l'orifice génital les gonades l'épiderme etc le pharynx la bouche la chaîne nerveuse ventrale etc ici pour le cas l'anatomie d'une étoile de mer très clairement c'est en anglais puisque les meilleurs les meilleurs schémas et photos qu'on trouve dans le net sont en anglais voyez l'anatomie donc d'une étoile de mer avec l'orifice anal l'estomac l'endosquelette les gonades la glande digestif les bras etc la reproduction très brièvement de ce groupe des équinodermes donc il existe deux types de reproduction la reproduction asexuée et la reproduction sexuée la reproduction asexuée se fait de la manière suivante comment se fasse la reproduction asexuée donc il y a généralement on peut dire qu'il y a une fragmentation de 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 petites parties ou bien des bras et par la suite il va y avoir une régénération de la pièce parente qui est normalement la pièce parente qui se détache il va régénérer un individu complet qui va s'accroître et devenir adulte et comme des exemples que ce soit pour les étoiles de mer pour également les oursins de mer le deuxième type de reproduction c'est la reproduction sexuée la reproduction sexuée comment se fait-elle donc normalement on a les sexes sont séparés donc l'espèce on l'appelle une espèce gonocorique qu'on a le mâle d'une part et la femelle d'autre part cette reproduction sexuée donc le mâle va libérer des spermatozoïdes et normalement ils sont de couleur blanchâtre la femelle va libérer par l'orifice génital bien sûr les ovules ils sont de couleur jaune orange jaune la fécondation se fait bien sûr dans le milieu extérieur dans l'eau et ici donc vous voyez les gonades femelles qui sont de couleur orange donc même les gonades ont une symétrie pentaradiée ou une symétrie d'ordre 5 le premier stade de la fécondation la fertilisation donc de l'oeuf de l'oursin de mer c'est un oeuf c'est une ovule qui est des plus grandes ovules qu'on observe chez les animaux marins en général et donc le diamètre il est de 60 micromètres donc c'est assez grand par rapport aux autres ovules des autres animaux en général et vous voyez la fécondation par un seul spermatozoïde cet oeuf donc il va subir la segmentation en 2 en 4 en 8 en 16 en 32 etc donc vous voyez le stade le stade blastula le stade gastrula la larve avec 4 4 bras la larve avec 8 bras et le stade adulte de l'oursin de mer donc c'est un développement embryonnaire qui se fait pendant environ un mois et demi donc c'est assez rapide et c'est l'exemple c'est l'exemple d'études d'embryologiques en général puisque toutes les phases sont évidentes et la durée elle est assez courte ici c'est encore plus évident vous voyez le stade oeuf de 60 micromètres la fertilisation 3 minutes ou la fécondation le stade à 4 cellules à 3 heures 32 cellules 6 heures blastula 20 heures le stade larveur pluteus 65 heures une semaine à 9 jours les 4 bras le stade pluteus à 8 bras en 25 jours le stade pré-métamorphose en 40 jours et le stade post-métamorphose en 45 jours ce qui veut dire que le développement embryonnaire s'étale sur un mois et demi pour voir toutes les phases du développement embryonnaire avant d'arriver au stade adulte le cycle biologique le stade de fécondation stade oeuf le stade 4 cellules le stade donc blastula et gastrula les larves libres pélagiques le jeune oursin de mer et le stade adulte avec les deux sexes mâle et femelle et bien sûr la libération des spermatozoïdes dans ce cas là des ovules dans ce cas là et la fécondation et ainsi de suite le cycle biologique et les bouclés où il est fermé donc l'oursin de mer en fait c'est un c'est un exemple c'est un modèle des études embryologiques la plupart des études embryologiques se font sur l'oursin de mer pourquoi parce que le cycle de vie et les cours ça permet le suivi de ces stades et également voyez en 45 jours on arrive au stade post-métamorphose donc en un mois et demi on arrive à peu près au stade adulte l'oursin de mer est également un modèle d'études génétiques beaucoup beaucoup de laboratoires au niveau européen au niveau américain travaillent sur la génétique de l'oursin de mer maintenant on arrive à la statistique à la pardon la systématique des équilodermes la systématique elle est assez simple donc là comme toujours la classification dépend d'un critère ou de plusieurs critères quels sont ces critères sur lesquels repose la classification des équilodermes donc la classification des équilodermes va se reposer sur deux critères le premier c'est la forme générale est-ce que la forme elle est avec cinq bras est-ce que est-ce que les bras sont aplatis ou arrondis est-ce que la forme elle est allongée est-ce que la forme elle est sous forme d'arbres donc vous voyez il y a est-ce que la forme elle est globuleuse avec des épines donc la forme de l'animal détermine le groupe auquel appartient l'individu concerné et également les bras donc la forme et les bras sont les critères qui permettent la classification de l'embranchement des équilodermes et on va distinguer cinq classes chez les équilodermes la classe des astéroïdes la classe des ophiorides la classe des équinoïdes la classe des équilodermes et la classe des oloturides la classe des astéroïdes elle est caractérisée donc par cinq bras mais aplatis la classe des ophiorides est caractérisée par cinq bras mais arrondis la classe des équilodermes l'individu elle est arrondie avec des épines la classe des équilodermes elle est sous forme d'arbres ramifiées avec des plumes et le stade oloturides c'est la forme elle est allongée et donc cette photo montre les cinq principales classes des équilodermes les étoiles de mer les ophiorides les concombres les équilodermes les équilodermes les équilodermes et les trinoïdes avec une couleur donc très différente qui permet la distinction des cinq groupes également là donc l'embranchement des équilodermes et les séparées en cinq groupes les astéroïdes les ophiorides les crinoïdes les équinoïdes et les oloturides avec les étoiles de mer à ce niveau-là les ophiores à ce niveau-là les oursins de mer à ce niveau-là et les concombres à ce niveau-là la classe des astérides très clairement avec cinq bras aplatis cinq bras aplatis et la bouche elle est sur la face basale l'orifice anal et génital sur la face supérieure les ophiorides avec cinq bras les bras sont arrondis et ils sont pointus à l'extrémité voyez les bras arrondis et pointus à l'extrémité les équinoïdes forment globuleuses avec beaucoup d'épines donc corps elle est rond il y a beaucoup d'épines qui servent à la défense et la bouche elle est sur la face basale et l'anus sur la face borsale la bouche elle est inférieure donc les crinoïdes avec des crampons qui fixent au substrat sable et les plumes à ce niveau là donc les bras pour des plumes la bouche dans ce cas là elle est supérieure c'est pas comme les autres cas des crinoïdes et donc des étoiles de mères et des oursins et ils sont fixes alors que les autres ont une mobilité très très faible les omboturides avec la bouche à ce niveau là le corps il est cylindrique et la bouche se trouve à l'extrémité du corps de l'animal donc en conclusion sous forme d'un tableau qui facilite l'ensemble de ses caractères on peut dire que le groupe des équilodermes il est caractérisé premièrement par un corps à épines l'habitat il est exclusivement marin l'appareil locomoteur se fait à travers les bras et à travers les épines la locomotion la reproduction asexuée est présente avec une fragmentation et chaque fragment régénère l'individu complet la reproduction sexuée est présente avec donc les sexes séparés la femelle libère les ovules le mâle libère les spermatozoïdes et la fécondation se fait dans l'eau donc c'est une fécondation qui est externe et non pas interne la classification des équilodermes dépend de la forme du corps de l'animal des bras de l'animal et donc les équilodermes sont subdivisés en cinq classes les astérides les ophiurides les équinoïdes les crinoïdes et les l'eau turide si vous voulez encore détailler ce chapitre des équilodermes à les sources internet donc les sources webographiques sont vraiment fréquentes et faciles à consulter que ce soit dans la partie donc disons rédigée rédigée par un écrit ou également par des photos et des schémas très illustratifs et merci pour votre attention Générique 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 Sous-titrage ST' 501